Salut les amoureux et amoureuses de foot, pour la revue de presse de ce mercredi, le Daily Mail rapporte que l'équipe saoudienne d'Al Nasser serait disposée à offrir à Sergio Busquet, un sensationnel de 16 millions de livres sterling, environ 18 millions d'euros par saison pour rejoindre Cristiano Ronaldo au Moyen-Orient. Le rapport affirme que les investisseurs qatariens prévoient un incroyable coup de méga argent pour Manchester United, et veulent donner au manager Eric Tenag le soutien financier pour ramener le club au sommet, peut révéler Sportsmail. L'entraîneur chef d'Everton, Sean Dish, recevra une prime de survie de plus de 3,5 millions de livres sterling, environ 4 millions d'euros s'il mène le club à la sécurité de la première ligue. Le tabloïd ajoute que Luka Modric aurait reçu un ultimatum du Real Madrid, selon lequel il doit se retirer de ses fonctions internationales s'il veut signer un nouveau contrat au club. La Juventus veut signer le milieu de terrain de Chelsea, Matteo Kovacic, dans le cadre d'un accord d'échange pour Denis Zakaria pendant la fenêtre de transfert d'été. Ainsi, l'Inter Milan serait en train de planifier un déménagement estival pour le défenseur de Chelsea, Trevo Chaloba. Julian Ward de Liverpool est devenu l'un des principaux candidats à la direction sportive de l'Ajax. Cependant, le Daily Telegraph affirme que Eric Tenag est confronté à un dilemme d'attaquant de 100 millions de livres sterling, environ 113 millions d'euros à Manchester United cet été, alors qu'il se demande s'il doit déménager pour Harry Kane de Tottenham, ou l'étoile montante de Naples, Victor Ossimen. Selon le journal, les espoirs de Manchester City de faire de Jude Bellingham la pièce maîtresse d'une grande refonte estivale, pourraient être compliqués par la tempête engloutissant le club. Chelsea étant pour parler avec un certain nombre d'entreprises, au sujet d'un nouveau sponsor lucratif sur le devant du maillot pour remplacer Seri. A en croire le Daily Express, Tottenham a de nouveau la conviction qu'il pourrait réussir à s'emparer d'Alessandro Bastoni au cours de l'été, les demandes de contrat du joueur de l'Inter Milan n'ayant pas encore été approuvées par les géants de la série à maintenant, The Sun rapporte que Chelsea garderait un œil sur l'ancien entraîneur de Barcelona, Luis Enrique. Selon le rapport, Arsenal pourrait tirer profit de Folarin Balogoun cet été, malgré l'attaquant qui surpasse actuellement Lionel Messi et Kylian Mbappé en France. Manchester City s'attend à ce que le patron Pep Guardiola ait quitté le club avant d'être puni pour plus de 100 infractions aux règles financières. Pierre-Emerick Aubameyang est de retour au travail avec Chelsea au milieu des rumeurs d'un retour choc à Barcelona cet été. Par contre, l'Inter Milan a révélé qu'il avait tenté de débarquer Lionel Messi lorsqu'il a quitté Barcelona, mais n'a pas pu rivaliser avec le muscle financier du Paris Saint-Germain. L'ancien joueur de Liverpool, Bruno Cherou, devrait devenir le nouveau directeur sportif de Lyon. De son côté, The Times évoque que la menace de sanctions pourrait empêcher les joueurs vedettes de rejoindre Manchester City. Et comme l'affirme le Daily Mirror, Liverpool a été averti que Jurgen Klopp aurait beaucoup de prétendants s'il le limogait, avec Chelsea parmi eux. Le journal indique que de nouveaux détails sont apparus sur la tentative infructueuse d'Arsenal de signer Lionel Messi, alors qu'il était encore un joueur de l'équipe de jeunes à Barcelone. Adrien Rabiot, qui a failli rejoindre Manchester United l'année dernière, est l'une des cinq stars de la première équipe qui aurait été mise en vente par la Juventus alors qu'elle cherche à réduire ses coûts. Everton étant pour parler sur un investissement de 105 millions de livres sterling, environ 118 millions d'euros qui déclencherait un bouleversement majeur à Goodison. Ailleurs, d'après le Daily Star, West Ham United a averti les admirateurs de Declan Rice que sa tête coûterait 120 millions de livres sterling, environ 135 millions d'euros. Et pour mettre fin à cette revue de presse, le Daily Record rapporte que Stevie Malan a rendu hommage à son ancien coéquipier, le gardien Ahmet Eyup Turkaslan, qui a été confirmé comme l'une des victimes du tremblement de terre de Karaman de Marache.